Gloire à Dieu! Prions ensemble. Père au nom de Jésus. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu merveilleux, aimable, qui fait des prodiges. Nous demandons ce soir à que tu étendes ta main pour bénir ton peuple. Nous prions que tu sauves les âmes, que tu guérisses les malades, que tu délivres les opprimés, que tu fasses des prodigés dans toute vie ce soir. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, le Seigneur fera des prodigés, des miracles dans votre vie. Le miracle de salut, le miracle de guérison, le miracle de délivrance, Le miracle dans divers aspects de votre vie. Nous allons à Marc chapitre 10. Je lis le verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils étaient surpris. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ils se dirent les uns aux autres. Et qu'ils peuvent être sauvés. Ils croyaient qu'il y a une impossibilité. L'homme ne peut jamais faire ceci. Le salut dans le Seigneur. La guérison dans le Seigneur. Les miracles venus sur la vie des gens. La délivrance. Lorsqu'ils ont vu l'homme qui s'est retiré du Seigneur. Entre eux-mêmes, ils étaient surpris. Entre eux-mêmes, ils étaient étonnés. Et comment ça se dit les uns aux autres. Et qu'ils peuvent être sauvés. Je leur dis que sauvés. C'est un nom générique. Qui a plusieurs ramifications. Qui peut être guéri ? Qui peut être délivré ? Qui peut être affranchi ? C'est une question que les apôtres posaient. Une seule personne peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, le Sauveur peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, le guérisseur peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, celui qui a vaincu la mort et le diable peuvent donner la bonne réponse. Jésus-Christ a donné la réponse au verset 27. Jésus, le regarda et dit. Cela est impossible aux hommes. Jésus a reconnu l'impossibilité dans l'homme. L'impossibilité dans les esprits du monde. L'impossibilité dans la psychologie du monde. Ceux qui essayent de transformer la vie des gens, changer la vie des gens, arrivent à une impasse et ne peuvent plus continuer. Ceci est impossible aux gens. Sauvez votre âme, changez votre âme, sauvez votre âme, rachetez votre âme, changez tout ce qui doit être changé dans votre vie pour être sauvé, entièrement sauvé, complètement sauvé. Avoir la grâce du ciel dans votre vie pour faire de vous une nouvelle personne. Cela est impossible aux hommes. Ce qu'un homme dans ce pays ne peut faire. Ce que personne dans mon pays ne peut faire. Aux hommes de toutes les nations, cela est impossible. Mais on ne s'arrête pas là. Nous ne rentrons pas chez nous. On ne dit pas d'accord, je vais porter mes fardeaux. Je vais supporter ma maladie. Je vais rester sous le loup fardeau de la condamnation. Si tu n'écoutes pas la dernière partie de la phrase, c'est comme personne ne peut le faire, je ne peux pas le faire. Avec moi, à moi, aux hommes et aux autres, ceci est impossible. Jésus a continué pour dire, car tout est possible à Dieu. Car, avec Dieu, car à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est impossible à tous les hommes. Mais, pour tous les hommes, partout, tout ce que les hommes ont partout dans le monde, cela est possible à Dieu. C'est ce que je viens à vous pour vous dire ce soir. Les possibilités illimitées à travers le nom de Jésus. Les possibilités illimitées. Les possibilités ne se limitent pas aux hommes. Les possibilités ne se limitent pas à une nation. Les possibilités en Dieu ne se limitent pas à une personne. Même à ceux qui donnent des témoignages, cela viendra à vous ce soir. Les possibilités illimitées à travers le nom de Jésus. Et ce soir, je vous amène l'impuissance du nom. L'autorité dans le nom. Les possibilités dans le nom. Les prodigés dans le nom. Parce que le nom de Jésus nous a été donné Afin que nous puissions avoir des produits, des merveilles illimités dans ce nom-là. Jean au chapitre 16, verset 23. Jean 16, verset 23. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. En vérité, en vérité, c'est tellement, c'est tellement. Je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez. Le pardon que nous demandons en son nom. Le salut que nous demandons en son nom. La puissance et la victoire sur le péché que nous demandons en son nom. La libération de toutes les chaînes et des liens du diable que nous demandons en son nom. La guérison pour l'incurable que nous demandons en son nom. La restauration d'une mauvaise condition que nous demandons en son nom. La délivrance de la main et du pouvoir de Satan que nous demandons en son nom. La nécessité de la vie que nous demandons en son nom. Et quels que soient nos besoins, les besoins de nos enfants, les besoins de nos parents, les besoins des gens dont nous prenons soin, quels que soient. Vous requêtes ce soir, ce que vous demandez ce soir, vos désirs ce soir, ce que vous demandez, ce que je demande en votre faveur, ce que vous demandez pour vous-même, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'est l'assurance que nous avons, que ce soir, il vous donnera la guérison. C'est l'assurance que nous avons ce soir, qu'il vous donnera toutes les requêtes de votre vie. Une fois encore, je vous parle ce soir du sujet dont le titre est « Les possibilités illimitées » à travers le nom de Jésus. Le message est subdivisé en trois parties. Pourquoi je fais cela? Pourquoi je fais cela? Si vous avez une assiette de riz à manger, On ne prend pas toute l'assiette pour engloutir tout le riz, mais on prend ça par cuillerée. Donc je ne vais pas vous donner tout le message comme ça. Je vous donne le message par cuillerée, par sous-titre, à la fois. Numéro un. C'est le salut présent ou actuel dans le puissant nom de Jésus. Le salut présent, actuel. Le même salut que Pierre avait, vous en aurez ce jour. Le même salut que les saints d'autrefois, que vous lisez, que Saul était sauvé. Pierre sauvé, Nicodème sauvé. Le même salut qui apporte la transformation, le changement, la nouvelle direction dans votre vie. Le présent salut dans le puissant nom de Jésus. Voyons, Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Et l'enfant aura un fils. Un fils différent de tout autre fils. Un fils, par exemple, d'un homme. Pas un fils comme Abel. Un fils, pas comme toute autre personne qui a vécu sur terre. Un fils unique. Différent. Universel. Pour toute génération. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom de Jésus. Jésus veut dire Jéhovah sauve. Il y a le fils de Dieu. Celui qui a apporté le salut. Ce fils de Dieu. C'est lui qui est venu avec toutes les provisions du ciel pour nous offrir le salut. Et le fils. Elle a enfanté un fils dont le nom est Jésus. C'est Jéhovah sauve. Alors, c'est dit là-bas. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le péché est venu dans le monde. Et le péché est partout dans le monde. Le péché est partout comme l'air que nous respirons. Ceux qui sont en Asie, en Amérique, en Afrique, au Pacifique, il y a l'air partout. Tout le monde respire partout. Tel que l'air est universel, de même, le péché est universel. La transgression est universel. Le mal est universel. Écoutez-moi. La corruption est partout. La corruption est universel. Beaucoup de personnes viennent nous contrôler. Mais tous ont échoué. Ils ne pouvaient pas contrôler l'universalité du péché. Comme ils nous empêchent de faire ceci, on passe ailleurs et on se tourne vers un autre mal. Lorsque Dieu nous a créés. Il nous a créés pour ne pas vivre éternement sur terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons au ciel avec lui. Notre mal, notre transgression, notre corruption, ne vont pas nous permettre d'aller au ciel. Et Dieu ne veut pas que le ciel soit vide. Il ne veut pas que le ciel soit semblable à l'arche de Noé qui a habité seulement huit têtes. Il veut que les gens de toutes nations, il veut que les gens du monde entier, il veut que les gens de toutes générations, il veut des multitudes innombrables. Mais le péché a infesté tout le monde. Ainsi, Dieu a fait un projet qu'il y a un péché universel. Il veut le salut universel. Le seul moyen que cela puisse être fait dans votre nation, dans ma nation et dans toutes les nations, c'est qu'il, c'est d'envoyer Jésus, le fils parfait. Jésus, le fils sans tâche. Jésus, le fils irrépréhensible. Devenir sur terre. Et qu'il porte vos péchés. Et qu'il ôte vos iniquités. Ainsi, Jésus a accepté de venir sur terre. L'unique Jésus. L'universel Jésus. Le sauveur Jésus. Et qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Lorsqu'il nous sauve du péché, nous ne demeurons plus dans le péché. Regardez là, l'homme là qui est tombé dans le puits. Et quelqu'un est allé vers le puits pour le faire sortir. Il est sauvé de la mort, de la noyade. Si cet homme là se laisse toujours dans l'eau là et refuse de sortir, il dit que, il dit, je venais de le sauver du puits. Mais où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est retourné au puits. Il est toujours dans le puits. Même un enfant va lui dire, mais tu ne l'as pas sauvé. Il est toujours dans le puits. Tu le sauves lorsque tu le fais sortir du puits. Tu le sauves lorsque tu le fais sortir et tu le nettoies, tu hautes la boue, les saletés de sa vie. C'est ainsi que tu le sauves et il est maintenant totalement propre. S'il a englouti, avalé de l'eau, envenimé, et tu le fais sortir de l'eau, et tu ne fais pas sortir de l'eau sale de lui, il va toujours mourir. Il n'est pas encore sauvé. Il est sauvé lorsque les eaux mauvaises environnantes ne l'empoisonnent pas. Il est sauvé lorsque les eaux sales amères en lui sont tous ôtés de lui. La corruption dans le monde, c'est le puits. Le péché dans le monde, c'est le puits. Le mal dans le monde, c'est le puits. Et la parole de Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous là. Vous étiez là. Mais Jésus nous a été offerts pour qu'il sauve son peuple de ses péchés. Et ce soir, il va vous sauver. Ce soir, il vous pardonnera. Ce soir, Jésus va purifier l'eau sale dans laquelle vous êtes tombé ou purifié et vous serez totalement libre. Les eaux sales dans votre vie, au-dedans de vous, dans votre cerveau, dans votre esprit, dans vos habitudes. si le péché demeure toujours là et enfermé dans votre mémoire, dans votre esprit, vous allez toujours périr à cause du péché au-dedans de vous. mais Jésus est venu vous sauver du péché qui va vous détruire. et l'enfant t'aura un fils. Un fils qui sauve. Un fils qui va te renforcer. Un fils qui va faire dans votre vie ce que personne ne peut faire dans votre vie dans ce monde. Et l'enfant t'aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, si Jésus ne vous sauve pas, avez-vous une autre alternative? Si Jésus n'autre pas les péchés de votre vie et vous faire sortir du péché, y a-t-il une autre alternative pour vous? Je suis désolé de vous le dire qu'au grand jamais. Parce que tous les gens de la terre, eux aussi sont tous pécheurs. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. tout le monde sur terre a été affecté par le péché. Tout le monde dans toute religion a été entaché par ce que nous appelons péché. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. un pécheur noir, un pécheur blanc, un pécheur marron, un pécheur jaune, un pécheur intruit, un grand pécheur, toute personne sur terre. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre sauveur. acte chapitre 4 verset 12. Acte 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. La personne qui parlait, il parlait à Jérusalem. il n'y a de salut en aucun autre ici à Jérusalem. Il n'y a de salut en aucun autre en Israël. il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Sous les cieux. c'est toutes les nations sont sous le ciel. Tout individu se trouve sous le ciel et dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Sous le ciel en aucune nation aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais Dieu merci Jésus un vivant pour vous sauver. Jésus le même hier aujourd'hui et éternellement. Le salut vient ce soir. Votre délivrance vient ce soir. Votre pardon vient ce soir. Ce nom est aussi nouveau comme à l'époque là. Et son salut est aussi nouveau comme à l'époque là. Et vient vous l'offrir ce soir. Le salut présent dans ce puissant nom de Jésus. Je vais au numéro 2. La délivrance puissante dans le nom dominant de Jésus. Le nom qui domine plus que tout autre nom. C'est ce qui est arrivé. Comme les gens viennent dans ce monde. Numéro 1. La mort domine sur tout le monde. Sauf un seul homme. il est mort pour nos péchés. Il a dit à ses disciples que je vais au calvaire. Il va mourir pour les péchés des hommes. Le troisième jour je ressusciterai en vérité. Certainement et comme il a dit le troisième jour il était ressuscité. La mort n'a pas pu avoir la domination sur lui. Pour vous rappeler tous les grands hommes que nous les ont dans notre nation ici. Les grands hommes et femmes que nous lisons dans le monde entier la mort a l'emprise sur tout le monde. Il pourrait même laisser des écrits après la mort. Il pourrait même être auteur des livres de philosophie. Mais où sont ils? la mort les a eus. Un seul homme, le fils de Dieu, il nous a donné la Bible, il a laissé ça pour nous. Tous les autres qui ont laissé leur livre, la mort les a vaincus. Jésus, Jésus, le fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, le péché n'a pas pu avoir la domination sur lui, ni la mort, la domination sur lui. C'est pourquoi il a tant de pouvoir pour délivrer toute personne. À cause du nom triomphant de Jésus, la mort a vaincu tout homme. Numéro 2, le diable a vaincu tout homme. Il n'y a personne qui est l'égal du diable. Le diable a triomphé de tout le monde. Jésus, celui qui a été prophétisé que ce serpent, le diable, va mordre, va blesser son talon. C'est seulement son talon, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus. Mais Jésus, le fils de la Vierge, va écraser la tête du diable. Quelle est la différence? blesser le talon, il est toujours vivant. Écraser le talon, il est toujours vivant. Même imputer le pied, il est toujours vivant. Mais écraser la tête, mâcher la tête, vous avez la domination totale sur le diable. La mort ne peut pas avoir la domination sur lui. Le diable ne peut pas avoir la domination sur lui. Les maladies ne peuvent pas avoir la domination sur lui. C'est pourquoi il a l'aide de lui en lui faisant du bien guérisse tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Jésus est le vainqueur. Et ce soir, ce soir, quand vous allez donner votre vie à Christ, regardez, tout le monde, tous les gens à qui vous soumettez votre esprit, il ne peut pas vous délivrer. Tous ceux qui essaient de vous aider, être un bon homme, une bonne femme, tout ceux qui a eu la domination sur vous et continue d'avoir la domination sur vous, mais le nom de Jésus, le nom dominant de Jésus, celui-là qui est venu vous donner une puissante délivrance ce soir, quel que soit ce qui a la domination sur vous au départ, quel que soit la chose qui a fourré votre bouche dans la boue, quelle que soit la chose qui a fait patauger votre corps, vous enrouler dans la boue, quelle que soit la chose qui a eu la domination sur vous, le nom triomphant de Jésus est là ce soir, il vous délivrera, voyons Colossiens au chapitre 1, verset 13, Colossiens verset 13, qui nous a délivré, voici cela, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour, lorsque le docteur vous soigne, le médecin vous soigne et il essaie de résoudre le problème actuel, on vous envoie au même endroit d'où vous êtes venu, si votre problème commence avec les piqûres de moustiques, le docteur vous soigne, il vous soigne et vous renvoie à votre habitation et plus de moustiques vont vous piquer encore là-bas, si votre problème est venu, étant un résultat, étant une conséquence de l'eau que vous buvez dans la communauté, vous êtes allé au docteur, le médecin vous aide un peu et puis il vous fait retourner à la maison et vous allez boire la même eau. Tous ceux qui essaient de nous aider sur terre, il nous aide un peu, mais il nous renvoie à notre lieu de provenance. seul Jésus Jésus le seul sauveur Jésus l'unique libérateur Jésus qui est le seul guérisseur C'est lui qui nous délivre de la puissance du pouvoir de ténèbres et il ne nous renvoie pas à ce lieu d'où nous sommes sortis il nous délivre du fléau des ténèbres il ne nous renvoie plus à la source de ce problème il nous a transport et il nous enlève de là il nous enlève de la juridiction de la puissance des ténèbres il nous enlève il nous enlève du lieu où ces choses sont venues sur nous et il nous transporte dans le royaume du fils de son amour et le verset 14 nous dit au verset 14 en qui nous avons la rédemption en Christ en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés la rémission des péchés maintenant vous comprenez parfois un homme nous dit que je te pardonne mais ce que vous avez mal fait est toujours dans sa mémoire je te pardonne même vous même vous avez toujours le souvenir de ce que vous avez fait en vous je te pardonne vous continuez de le sous-sonner qu'il pourrait encore me faire du mal Jésus est le seul qui apporte le pardon total et il efface tout ce qui a écrit sur vous du livre du ciel Jésus vous pardonne vous ne pouvez plus retrouver une trace du des péchés pardonnés dans un livre au ciel dans la mémoire de Dieu dans l'esprit de Dieu il n'y a plus de souvenir des péchés qu'il a pardonné dans votre mémoire il purifie votre mémoire il efface le souvenir des péchés il ôte la condamnation il ôte la culpabilité il ôte la crainte du jugement futur de vous en lui seul en Christ seul en Jésus seul il nous donne le pardon la rémission des péchés avec le pardon ici sur la terre non peut vous dire je te pardonne même le juge peut dire que oui nous te pardonnons je te pardonne tu peux t'en aller mais le juge ne peut pas t'accompagner partout là tu es tenté de faire la même chose qui t'a amené à la justice le juge qui t'a dit je te pardonne ne peut te donner la force et le pouvoir de résister à la tentation la particularité de Christ est que quand il ouvre la porte de ton coeur il entre et demeure avec toi et quand il te pardonne il va partout avec toi avec vous si vous avez une tentation il dit je suis ici que diable celui-ci est racheté il a la rédemption va t'en et il pardonne vos péchés et vous donne la puissance sur le pouvoir sur vos péchés le pardon mais cela ne suffit pas j'ai besoin de la puissance la puissance pour vaincre tous les péchés que christ a pardonnés la délivrance toutes les afflictions de satan toutes les attaques de satan il vous en ôte parce que vous êtes transporté dans son royaume céleste et ce soir quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé sera délivré sera guéri ce soir la bénédiction de dieu viendra sur vous vous serez participant et récepteur je viens au troisième partie c'est la restauration la restauration plaider par le nom sacrificateur de jésus la restauration vouée engagée il a fait le vœu il a promis il a pourvu la restauration adam ne pouvait pas voir ça eve ne pouvait pas voir ça lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit et j'ai dit adam adam où es tu j'ai entendu ta voix dans le jardin et puis je me cache pourquoi te caches tu parce que je suis nu qui te l'a dit que tu as nu as tu mangé ce fruit interdit la femme que tu m'as donné me l'a donné et j'en ai mangé eve madame adam qu'as tu fait le serpent me l'a donné et je l'ai mangé la chose finale ils étaient expulsés chassés du jardin et un ange était mis à la garde et montaient la garde ils n'étaient plus restaurés à ce jardin c'est ce que nous trouvons dans leur force dans leur décision ils n'avaient pas de rétoration maintenant Christ est venu Christ est venu parce qu'il a apporté votre péché c'est pas ça c'est maître ici que nous sommes guéris la vie que vous avez perdue maintenant vous avez la vie éternelle restaurée à vous la santé que vous avez perdue vous avez maintenant cette santé restaurée à vous et ce soit la restauration pour vous vous comprenez la restauration ce à quoi adam n'a pas pu être restauré nous nous y sommes restaurés ce à quoi qu'il ne pouvait être restauré nous y sommes restaurés la grâce que les gens à l'époque de Noé n'avaient pas pu maintenant cette grâce nous offre la restauration sa huile le premier roi d'israël il a perdu la royauté il a perdu la possibilité de régner il n'a pas pu être restauré à la royauté mais jésus a dit je viens vous faire quelque chose que ceux qu'ils ont perdu à jamais il est venu nous le restaurer il a fait une promesse la promesse de sa résurrection les morts pour pécher il est sorti du tombeau pour venir vous dire j'ai payé tout le prix j'ai tout pourvu ma résurrection est la promesse elle veut l'engagement que la rétoration la peut être à vous ce soir somme 51 verset 14 somme 51 verset 14 rends-moi la joie de ton salut il y a la rétoration ce soir la rétoration à la joie du salut il y a la rétoration ce soir la rétoration à la paix dans le salut étant justifié par la foi nous avons la paix avec dieu il y a la réconciliation ce soir vous avez été séparés de dieu par vos péchés et dit comme vous l'invoquez ce soir alors vous serez réconciliés à dieu nous avons la victoire du salut le triomphe dans le salut comme nous l'invoquons ce soir la joie la paix la rédemption le triomphe qui vient avec le salut et la rétoration ce soir parce que sa promesse de résurrection est que quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé donc nous venons nous disons seigneur rends-moi la la joie la paix de ton salut la réconciliation la rédemption de ton salut et quiconque fait cette prière Dieu l'exaucera la santé que vous avez perdu la santé que vous avez perdu la victoire que vous avez perdu le triomphe que vous avez perdu lorsque le péché est venu la maladie l'a accompagné depuis lors il y a la maladie dans chaque village du monde il y a la maladie dans chaque province du monde il y a la maladie dans chaque communauté du monde parmi les riches parmi les pauvres parmi ceux qui sont à la maison parmi ceux qui sont à la prison parmi les prisonniers il y a la maladie partout mais lorsque Jésus vient à vous la maladie va fuir Christ entre la maladie doit sortir va partir la maladie est des ténèbres la guérison provient de Jésus la lumière du monde vous entrez dans une chambre il y a les ténèbres totales compactes vous n'avez pas les ténèbres vous n'allez pas commencer à vous battre et à pleurer vous n'allez pas commencer à crier vous n'allez pas commencer à rouler par terre les ténèbres ne reconnaissent pas tout cela qu'est ce que vous allez faire vous allez chasser la ténèbre regardez le mur là côté de vous là bas il y a un interrupteur là bas je m'allez appuyer les interrupteurs et les lumières vont briller et les ténèbres vont se dissiper qu'est ce que vous allez faire pour ôter les ténèbres de maladie regardez les interrupteurs là bas son nom est Jésus mentionnez le nom là mentionnez le nom là votre maladie va fuir va disparaître la rétouration va venir dans votre coeur dans votre âme dans votre corps la rétouration totale ce soir vous aurez le salut ce soir vous aurez le pardon ce soir vous aurez la guérison ce soir il faut dire Amen les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés vous voulez ce salut là que seul Jésus peut l'offrir vous voulez ce pardon que seul Jésus peut donner vous voulez cette libération que seul Jésus peut offrir vous voulez la joie du salut la paix du salut le triomphe du salut la victoire du salut c'est ce que vous voulez c'est quoi vous êtes venu aucun autre ne peut vous offrir ce salut seul Jésus peut sauver donc où que vous soyez levez la main je veux le salut je veux le pardon je veux la libération la liberté je veux que Christ brise les chaînes du péché dans ma vie levez la main très merveilleux quand vous levez la main je prie à vous tenir debout vous voulez le salut tenez-vous debout que vous soyez vous demandez le salut ce soir tenez-vous debout vous vous définez du péché pour vous tourner vers le sauveur ce soir tenez-vous debout là où vous vous trouvez quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé vous dites au Seigneur de la profondeur du très fond de votre cœur que Seigneur je crois Seigneur je crois je crois je crois quiconque je suis ce quiconque là je veux le salut du Seigneur ce soir je veux son pardon ce soir je crois tu sois que tu sois selon votre foi levez les mains je vais prier pour vous maintenant levez les mains je vais prier pour vous maintenant Père Céleste nous te remercions parce que tu nous as tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle Seigneur je crois ta promesse sera accomplie et tous ceux qui viennent ici ils viennent parce qu'ils croient et ils t'ont dit que je crois je prie Seigneur que tu ôtes leurs péchés annule leur condamnation efface le souvenir de leurs péchés écrits leur nom dans le livre de vie change leur vie transforme leur caractère et accorde leur la victoire dans le salut tu es le Dieu qui ajoute la prière tu es le Dieu qui ajoute la prière nous savons que tu as exaucé merci pour ton amour merci pour ta grâce merci pour ta miséricorde ils sont sauvés merci au nom de Jésus nous prions que tout le monde dise Amen faites un banc pour le Seigneur applaudissez applaudissez le Seigneur réussez-vous réussez-vous restez là où vous êtes j'allons appeler notre pasteur venir organiser diriger les conseils après cela je reviendrai prier pour vous il y a la guérison ce soir pour tout le monde c'est la décision très mémorable de votre vie vous qui avez donné votre vie à qui ce soir s'il vous plaît restez là où vous êtes toujours la main levée que les conseillers viennent vers vous et qu'ils prennent vos noms avant de vous asseoir toujours la main levée identifiez-vous aux conseillers afin qu'ils prennent vos coordonnées ils vous donneront une fiche à remplir ils vous aideront à remplir la fiche vos noms votre téléphone votre adresse vous avez donné votre vie à Jésus vous avez vos péchés pardonnés votre nom écrit dans le livre de vie identifiez-vous pour que les conseillers vous voient et qu'ils viennent vers vous et donnez-leur votre nom exact et toute autre information pour nous aider à prendre contact avec vous après le programme les conseillers partout dans le camp identifiez les gens toujours debout avec les mains levées les conseillers les conseillers viendront vers vous s'ils ne vous voient pas et vous les voyez passer faites leur signe nous voulons avoir vos infos ce qui est très important afin de garder le contact avec vous et pour les convertir en ligne si vous êtes en ligne vous allez donner votre vie à Christ après le message du pasteur il y a un lien là-bas qui est gckhq.org bar connect au bas de c'est sur l'écran cliquez sur ce lien vous allez faire afficher un formulaire remplissez-le et soumettez-le afin de pouvoir vous soutenir après encore si vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie au seigneur précliquez le lien qui est d'ici k hq.org bar connect je répète j c k hq.org bar connect vous allez voir un formulaire s'afficher remplissez-le et soumettez-le si vous êtes à la radio ou à la télé et vous venez de donner votre vie à Christ prière nous envoyez votre nom et votre adresse par un sms ou par whatsapp au numéro qui est plus 234 9 1 54 44 92 63 plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 gloire à dieu il y aura également une réunion spéciale avec la nouveau converti d'hier et ceux d'aujourd'hui essayez d'être si vous avez donné votre vieux seigneur hier et pour ceux qui sont dans leur vie maintenant il y aura la classe des nouveaux convertis amène il y aura aussi un banquier spécial en ligne le 7 juillet 2024 plus de détails vous sera envoyé notre portefeuille sera ravi de vous voir prendre part à ce banquier spécial des convertis vous avez donné votre vie à christ s'il vous plaît gardez cette date le 7 juillet 2024 alors rendez-vous disponible pour le 5 4 4 It is going to hold in the main hall to my right hand, and also in all nations, regions, and states. The Lord will bless you richly as you attend at 3 p.m. on the said date. In Jesus' name. Praise the Lord. Glory to you. Amen. 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 Les conseillers vous attendent toujours. Une fois encore, si vous avez donné votre vie à Christ, il faut vous identifier. Fiez aux conseillers afin que vous ne soyez pas négligés. Le parlement d'entier, s'il vous plaît, que le nom de tous les convertis de ce soir soit proprement écrit. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez donné votre vie à Jésus. afin qu'il est en train de vous donner votre nom, votre adresse et toutes les informations importantes. C'est essentiel pour notre contact, c'est essentiel pour notre contact, continuer avec vous, afin de vous aider dans votre foi. Jésus en train de vous aider dans votre foi. Jésus en train de vous aider,PC. Jésus en train de vous aider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes prêts Et comme nous allons prier au nom de Jésus Votre guérison viendra aussitôt Vous serez délivré du pouvoir et des chaînes qui vous lient Les signes et les prodiges viendront sur votre vie Levez les mains pour votre guérison Imposez-vous Imposez-vous la main là où vous avez la maladie ou l'infimité Votre miracle vient maintenant Nous sommes prêts à prier Dieu est prêt à guérir Père Au nom de Jésus Grand Dieu Le puissant Dieu Le Dieu fort Le Dieu avec des possibilités illimitées Je prie Seigneur Que tu touches tout le monde Que tu guérisses tout le monde Maintenant au nom de Jésus Christ Qu'il y a des miracles pour tout le monde Qu'il y a des miracles pour tout le monde La guérison pour tout le monde La délivrance pour tout le monde Fait le Seigneur Maintenant au nom de Jésus Christ De votre tête jusqu'au bout de vos orteils Pas tout y a la maladie Pas tout y a l'infimité Que la puissance du Seigneur L'enlève de vous maintenant Au nom de Jésus Christ La folie Je te commande Sors de là au nom de Jésus Christ Les chaînes des troubles mentaux De la dépression mentale Je vous commande Soyez brisés au nom de Jésus Christ Toutes les afflictions du diable Toutes les attaques du diable Toutes parties de votre corps Toutes parties dans votre organisme J'ennuie cela Je neutralise cela de votre organisme Au nom de Jésus Christ Toute maladie interne Toute douleur au-dedans de vous Le cancer L'ulcère L'hernie L'asthme Tout problème dans vos reins Soyez en guéri au nom de Jésus Christ Tout autre problème que vous avez Et vous n'en êtes pas guéri Votre guérison est à l'actuel Seigneur touche Seigneur guérit Transforme leur vie Maintenant au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que ses oreilles soudent S'ouvrent maintenant au nom de Jésus Christ Que les langues muettes se délirent maintenant au nom de Jésus Ceux qui ont des douleurs d'arthrite Au cou A l'épaule A l'épaule Au genou Au cheville Douleur Disparaissez au nom de Jésus Christ Les yeux aveugles Ouvrez-vous Et voyez clair au nom de Jésus Christ Tout problème de toute description Tout problème de toute description Que la guérison miséricorde de Christ Vienne à vous Que les signes miraculeux de Christ Vienne à vous La guérison totale La délivrance totale La rédemption totale Que cela vienne sur tout le monde A ma gauche là-bas A ma droite là-bas Au centre là-bas A la télé A la radio Enligné partout La guérison Les prodigieux sans nombre Seigneur qu'il y ait la confirmation Dans chaque vie Sur tout le monde Merci Seigneur C'est fait Votre miracle est venu C'est là avec vous Merci Seigneur D'honorer le nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai prié